bonsoir à tous bienvenue dans la capsule de ce soir bien sûr nous allons aborder la deuxième grande unité dont le programme prévu prévu en physique à savoir la décroissance radio active alors comme je vous ai dit les capsules ne seront pas longues donc je vais essayer de subdiviser le cours en plusieurs chapitres qui vont vous permettre dans l'ensemble d'assimiler d'assimiler le cours je vous annonce d'avance que à la fin de ce cours vous aurez à votre disposition une série d'exercices d'application vous êtes censé les faire si vous voulez vraiment bien maîtriser votre cours alors sans trop tarder nous allons parler bien sûr de la décroissance radio active qu'est ce que c'est une décroissance radio active tout simplement il y a dans la nature des noyaux atomiques qualifiés de noyaux instables qui ont la possibilité de se désintégrer pour donner d'autres noyaux stables avec émissions de particules là j'ai en grande partie anticipé le cours ça c'est le but que nous allons bien sûr découvrir à la fin mais tout d'abord parlons de la structure de l'atome alors qu'est ce que c'est qu'un atome un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons alors là j'ai procédé par faire un petit schéma que vous voyez là c'est le noyau j'ai mentionné des points bleus et des points noirs alors pour moi les points bleus correspondent à des protons les noirs à des neutrons donc on sait que au sein d'un noyau atomique il y a des particules appelés protons et neutrons autour de ce noyau il y a tout un nuage électronique qui comporte un certain nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau alors dans notre cours de décroissance radioactif nous allons un petit peu négliger la participation des électrons dans ce cours et nous allons nous focaliser essentiellement sur la structure du noyau alors structure d'un atom au niveau de son noyau le noyau est constitué de nucléons qui sont les protons qui ont une masse mp que nous allons bien sûr réutiliser dans les chapitres à venir les neutrons qui ont aussi une masse petit l bien sûr les protons une on une charge positive et les neutrons n'ont pas de charge alors nous allons faire une représentation symbolique d'un noyau on symbolise un élément chimique par la lettre grand x sur laquelle on mentionne grand a et grand z le x c'est le symbole de l'élément chimique grand a c'est le nombre de nucléons ou appelé aussi le nombre de masse quant à grand z on l'appelle le numéro atomique ou appelé aussi le nombre de charge ou le nombre de protons alors le nombre de nucléons grand a est égal au nombre de neutrons plus le nombre de protons quant à z comme j'ai dit c'est le nombre de protons alors là je vous ai donné un petit exemple nous prenons la tombe de l'oxygène 16 8 alors l'élément chimique x c'est l'oxygène quant à grand a est égal à 16 pour trouver le nombre de neutrons c'est a moins z ici z est égal à 8 8 protons bien sûr après calcul nous allons trouver 8 neutrons dans l'atome d'oxygène remarquez que l'atome d'oxygène présente un nombre égal entre protons et neutrons qu'appelons isotopes alors les isotopes sont des noyaux qui ont le même nombre de protons z donc ce sont des espèces chimiques qui diffèrent par le nombre de neutrons là je vous ai donné deux exemples à savoir l'oxygène 16 et 17 remarquez qu'ils ont le même nombre de protons un autre exemple le carbone 12 et le carbone 14 qui ont le même nombre de protons qui est 6 donc ce sont des isotopes bien sûr ils ont des propriétés qui lui sont bien sûr spécifiques alors maintenant nous allons parler de la stabilité et de l'instabilité du noyau atomique et ça c'est très important qui va faire en quelque sorte le vif de notre cours qui est la décroissance radioactive alors comme je vous ai dit dans la nature on trouve des noyaux stables mais aussi il y a des noyaux instables et comme je vous ai dit que l'instabilité d'un noyau atomique est traduit par le fait que ce dernier se désintègre c'est à dire que le noyau initial appelé le noyau père va se diviser se désintégrer pour donner un noyau fils plus l'émission d'une particule que nous allons découvrir dans la capsule suivante alors qu'est ce qu'on remarque au sein d'un noyau on remarque que la cohésion du noyau est dû à l'existence d'une interaction forte attractive qui unit l'ensemble des nucléons cette force prédomine devant l'interaction électrique cette force qui est appelée répulsion entre les protons alors comment on va vous expliquer ça ? alors nous considérons un noyau atomique au sein duquel j'ai mentionné seulement 4 nucléons 2 neutrons et 2 protons comme vous le savez et comme je vous ai dit que les nucléons chacun a une masse petit n alors déjà au sein du noyau les nucléons entre eux exercent des forces mutuelles appelées forces gravitationnelles que j'ai mentionné par la force F1 là vous pouvez déjà remarquer que entre neutrons il y a cette force F1 qui sont des forces d'attraction gravitationnelles mais aussi on remarque au niveau des protons qu'il y a des forces de répulsion entre protons parce qu'ils ont la même charge et ça d'ailleurs vous le savez en électricité deux particules de même charge se repoussent c'est le cas pour nos protons alors à côté de ces deux forces à savoir la force gravitationnelle et la force de répulsion entre protons il y a une force qu'on appelle la force de cohésion que j'ai noté force attractive qui unit l'ensemble des nucléons et qui réalise dans l'ensemble la stabilité du loyer alors dans certains cas la cohésion n'est pas suffisante et dans ce cas là on dit que le noyau est instable et le résultat c'est que le noyau est qualifié de noyau radioactif c'est à dire il se transforme spontanément et d'ailleurs comme je vous ai dit c'est l'objet de la seconde capsule alors pour vous donner un petit exemple donc quand le noyau est instable comme je vous ai dit il va se désintégrer spontanément et d'une manière imprévisible alors donc on part d'un noyau paire à z ce noyau nous allons bien sûr déterminer les conditions les causes qui parfois interviennent pour qu'un noyau radioactif donne une désintégration un peu particulière va se transformer en un noyau y a prime z prime plus une particule a seconde z seconde donc cette transformation c'est une transformation nucléaire c'est à dire qui concerne le noyau de l'atome c'est pour cette raison mes chers élèves que le chapitre de la radioactivité nous l'utiliserons bien sûr en physique mais pas en chimie parce que en chimie comme vous le savez une réaction chimique entre réactifs A et B va donner des produits C et D là la transformation entre les deux réactifs se fait entre les électrons de leur couche externe c'est pour ça comme je vous ai dit que la physique nucléaire entre dans le cadre de la physique parce qu'il y a pas mal de lois qui vont certainement nous permettre de comprendre cette partie de la physique nucléaire voilà mes chers élèves merci pour votre aimable attention je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule où nous allons aborder comment se traduit l'instabilité d'un noyau atomique à bientôt